Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Orangerie. Je vais tout de suite commencer par vous lire quelques lignes du roman Les Furtifs d'un Adamasio dont je vous dirai quelques mots juste après. Quel quiproquo, quel couac, les camarades caracolent pour consolider la barricade, qui reculent macaques, eux ou nous, eux un dac. Des kamikazes et des casse-coups, tant que tant qu'un compte, des canoës et kayaks sur des camping-cars. Côté mairie, le quai est un chaos de carcasses. De clics-clacs-craspets, calés sur du criscras. De quatre-cacs-cubiques, concassés, jusqu'à la caricature. Vous l'aurez peut-être reconnu, à ce style percutant et à la musicalité qui s'en dégage, l'auteur Alain Damasio, un auteur de science-fiction contemporain qui a écrit plusieurs livres très marquants, notamment La Zone du Dehors, juste ici, et ensuite L'Ordre du Contrevent, qui a été vraiment son roman le plus connu à ce jour, qui a été adapté en bande dessinée par Eric Enino, qui a su donner forme et donner corps à ce roman. Aujourd'hui, je vais vous parler de son dernier roman, Les Furtifs, qui est un roman très complet, très vivant, très musical, où on va voir un couple, un couple dont l'enfant a disparu, qui vont devoir chercher ces créatures mystérieuses que sont les furtifs. Et on va en apprendre de plus en plus sur ces créatures qui vont être mises en regard d'une société, une société très techno-centrée, très minérale, où le techno-cocon, comme l'écrit Alain Damasio, prend toute sa place. Et ces créatures très vivantes, très changeantes, très riches dans leur diversité, vont vraiment nous faire vibrer, nous faire nous remettre en question. Et c'est un roman vraiment très agréable à lire. Comme vous l'aurez entendu, la musicalité des mots permet vraiment une lecture agréable, une lecture musicale. Et vraiment, j'espère vous avoir donné envie, avec ces quelques lignes, envie de lire cet auteur, dont les écrits sont vraiment magiques. Voilà, j'espère vous voir bientôt dans de nouvelles vidéos, ou vous voir en direct à la médiathèque. A bientôt !